Bonjour, j'en ai rêvé et maintenant je l'ai. Mais revenons au début de cette belle histoire. Ce que vous avez devant vous, ce sont deux pompes petit cheval, en anglais donkey pumps. La première, réalisée par Stuart, est comme vous le voyez, un énorme produit, massif, lourd, très intéressant sur une étagère ou sur un ensemble statique peut-être, mais ininstallable dans un bateau, beaucoup trop grosse, beaucoup trop consommatrice de vapeur. Alors, allant à Cabario, j'y retrouve des amis vaporistes et excellents mécaniciens, notamment Claude, dont j'entends le chalutier, le Mersey, faire un drôle de bruit. Et ce bruit me rappelait quelque chose. En effet, le bruit d'une pompe petit cheval est très caractéristique. Mais comment est-ce possible, me disais-je, une petite pompe dans un petit bateau ? Ah, Claude, montre-moi. C'est ainsi que je découvris un prototype de mini-pompe, donc type petit cheval, installé dans son bateau. Diable ! J'étais vert de jalousie. Il se trouve que JMC, Jean-Marc Cloupe, était aussi présent à cette manifestation. Aussi, je lui ai dit, Jean-Marc, je veux cette pompe. Fais quelque chose. Il a travaillé un mois sur le prototype réalisé et les plans réalisés par Claude. Il les a travaillés, il les a améliorés, il les a testés. Et le résultat est devant vous. Cette magnifique petite pompe, fonctionnelle, efficace et surtout logeable dans nos bateaux, parce que de dimensions mesurées pour des capacités techniques vraiment à la hauteur. Vous les retrouverez dans la description de ma vidéo. Bien entendu, la prochaine étape de cette belle aventure sera un petit test à l'air avant un test à la vapeur. Pour cela, il va falloir, je parle du test à la vapeur, que je monte cette magnifique petite pompe comme elle devrait l'être dans un bateau. Et pour cela, quelques accessoires l'accompagnent. En effet, c'est une machine à vapeur. Une pompe, certes, a une fonctionnalité différente, puisque au lieu d'un vibrequin, comme vous le voyez, elle a plutôt un corps de pompe. Et son fonctionnement est tout à fait, à côté de cela, semblable à une machine à vapeur standard. C'est-à-dire que vous avez ici un cylindre et piston, ici un tiroir mobile, une admission, un échappement. Mais au lieu de faire, évidemment, tourner quelque chose, ça agit sur l'aspiration du petit corps de pompe, qui fait aussi office de tige de piston. Alors, pour que cette pompe fonctionne, premier élément indispensable, un graisseur. Ce graisseur à déplacement a pour vocation d'alimenter en huile le piston afin d'éviter qu'il se grippe. Ensuite, vous avez une vanne de registre. Et oui, c'est une machine à vapeur. Cette vanne de registre va vous permettre d'agir sur le démarrage de la pompe en le faisant progressif. En effet, cette pompe n'a pas l'inertie et n'a pas le vilebrequin lui permettant d'avoir un fonctionnement, entre guillemets, un peu plus doux. Donc, il faut être très doux avec la vanne de registre pour démarrer gentiment la pompe. La pompe a bien sûr, sur sa partie inférieure, la collecte de l'eau. Et sur sa partie supérieure, elle aura une vanne BIPASS. Une vanne BIPASS est, comme vous le voyez, une vanne sur laquelle vous pouvez agir par l'intermédiaire de ce petit levier pour diriger l'eau d'un côté ou de l'autre. Pourquoi une vanne BIPASS, me direz-vous, sur une pompe que je peux commander par ailleurs par une vanne de registre ? Eh bien, tout simplement parce que cette sortie de pompe va être branchée sur une chaudière. Cette chaudière a de la pression. Si j'essaye de démarrer la pression avec déjà la contre-pression de la chaudière qui agit sur elle, elle aura beaucoup de mal à démarrer. Alors que si je démarre la pompe en déviant l'eau vers un retour de bâche ou un retour sur l'étang, il n'y a pas d'effort. La pompe peut démarrer doucement, accélérer progressivement, ainsi que votre action et mon action sur la vanne BIPASS. Donc en gros, je démarre, j'accélère légèrement, et progressivement, je dirige l'eau vers la chaudière. Ce qui est intéressant dans le calcul de cette pompe, et vous le verrez dans les caractéristiques que je mets en description, c'est que cette pompe est capable de déployer deux fois la pression de la chaudière à la sortie de sa pompe. Ça veut dire que si cette petite pompe reçoit une pression de service d'environ deux barres, qui est celle que j'utilise et qui est suffisante en général, elle est capable de donner à la sortie quatre barres de pression, donc largement de quoi rentrer l'eau dans la chaudière. Dernier élément, bien sûr, et qui contribue aussi à la qualité de cet ensemble mécanique, la chapelle d'introduction. La chapelle d'introduction, je l'ai déjà présentée par ailleurs, est l'élément accolé à la chaudière qui empêche le retour de l'eau, lorsque notamment, ou le système de pompe ne fonctionne pas, ou pour empêcher justement les effets de contre-pression. L'intérêt et la qualité de ce système pompe-chapelle d'introduction est qu'ils n'utilisent pas des billes qui ont la fâcheuse habitude de se salir sur leur siège et de fuir, mais des petits, petits, petits clapets, ici que vous voyez, clapets à joint, qui garantissent une étanchéité rigoureuse, aussi bien dans ce corps de chapelle d'introduction que dans les parties inférieures et supérieures de la pompe. Dernier élément, puisque nous avons ici une vraie machine à vapeur et que nous avons donc des parties mobiles qui vont de la partie vapeur vers l'extérieur, nous avons les presses-étoupes. Et là encore, JMC a fourni avec cette petite pompe une jolie petite clé, parce qu'on en a... Bon, il se trouve que tout le monde peut l'avoir, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas, il fournit la petite clé qui permet de resserrer légèrement, il faut toujours être très très doux avec les presses-étoupes, le presses-étoupes de tiroir, ou les plus gros, avec cette magnifique petite tige travaillée en inox, les plus gros presses-étoupes ici et ici, de corps de cylindre et de corps de pompe. Donc vous le mettez dans le petit trou, hop. Alors évidemment, je n'ai pas mes lunettes, ce n'est pas top. Voilà, hop, et après je peux serrer. Alors je ne vais pas le faire parce que le réglage a déjà été fait, je ne veux rien toucher, mais en tout cas, vous voyez, avec ces deux petits outils, je peux resserrer légèrement les presses-étoupes au besoin. Donc voilà l'élément indispensable, en tout cas que je considère comme tel, indispensable à un tout bel ensemble vapeur qui souhaite voir son autonomie augmenter de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire de manière mécanique, comme sur les vrais bateaux, sur lesquels les pompes de réalimentation sont des pompes de type petit cheval. En tout cas, moi je suis vraiment, vraiment, extrêmement heureux, j'espère que vous l'entendez dans cette vidéo, je suis très heureux d'avoir ce petit accessoire et j'espère que vous partagerez mon enthousiasme peut-être en en installant un vous-même dans un de vos bateaux. Je ne peux que vous recommander de l'essayer parce que je mettrai aussi le lien du chalutier Mercé de Claude dans la fin de cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de l'intérêt de cette petite machine. Je n'ai pas parlé du poids, etc., mais je crois qu'elle fait moins de 250 grammes et puis je donnerai les dimensions exactes du bébé dans la description. Donc voilà, pour moi, c'est un événement dans le domaine de la vapeur et je voulais le partager absolument avec vous. Je vous mets aussi le lien de JMC dans la description de cette vidéo. Au revoir les amis !